Alors bonjour à tous de vous, encore une fois avec des frites pour vous, des frites pour les étudiants qui vont subir aux examens DELTA. D'accord, dans le livre DELTA, j'ai lu un titre, une question qui se base sur les superstitions. Qu'est-ce qui sont les superstitions ? Pourquoi l'on suit les superstitions ? Et pourquoi l'on n'est pas censé ces superstitions ? Tout d'abord, la validité de ces superstitions. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui sont les superstitions ? L'être, comme vous le savez, a la puissance de bien observer les choses qui se déroulent autour de lui. Et quand il y a une certaine répétition de quelques phénomènes, et c'est pas certain si ces choses vont répéter, mais il y a trois ou quatre fois que ces choses vont répéter dans deux ou trois lieux, les êtres perdurent à y croire. Non, cela nous arrive. Alors, ils y pensent. D'accord ? Ils les acceptent comme les traditions, comme les normes qu'ils sont censés suivre. Et ça forme de superstition. D'accord ? Millions de gens qui s'imposent en années bisextiles en Inde. Si cette norme, si cette superstition était vraie, qu'est-ce qui aurait arrivé à ces gens qui se sont imposés en Inde et en Amérique ? D'accord ? Vous savez, il n'y a aucune chose qui peut bien prouver ces superstitions. Ces superstitions se sont fondées sur les faux fondements, d'après moi. D'accord ? Il n'y a aucun base scientifique qui peut définir ces superstitions. Mais alors, si l'on sait à propos de toutes ces choses, pourquoi les gens perdurent à suivre ces superstitions ? La seule raison qui existe est que ces gens acceptent ces superstitions comme une partie intégrale de leur tradition, de leur culture. Alors, pourquoi ils les acceptent ? Ils approuvent que le Dieu leur a donné ces superstitions. Le Dieu leur a filé ces superstitions, mais tout d'abord, la majorité de ces gens ne savent que d'ailleurs à propos de ces textes religieux. Oui, par exemple, le Mahabharata Ramayana, la Bible. Ils ne savent que d'ailleurs à propos de ces textes religieux. Il n'y a aucune chose qui est écrite dans ces textes d'écrivants, ces superstitions. Ce sont les superstitions qui ont été créées par les hommes. Ce sont les superstitions qui ont été créées par les êtres pour bien fonctionner. Mais il y a encore des résultats qui sont déroulés de ces superstitions. Et maintenant, l'on s'est bien fixé dans la toile d'Araïmé, formée par ces superstitions. Alors, qu'est-ce que sont les solutions pour éviter ces superstitions ? Tout d'abord, l'éducation. Et l'éducation, c'est dur. J'ai constaté une chose. L'on ne donne pas l'éducation basée sur les religions. D'accord ? La religion forme le fondement. D'accord ? Alors, l'on ne donne pas l'éducation basée sur la religion. Si l'on va perdurer avec cette méthode d'enseigner les élèves, ils vont savoir que d'un à propos de qu'est-ce qu'ils sont les superstitions, et ils vont perdurer à les suivre comme un homme born. Oui, comme un homme born, comme un homme qui ne peut pas voir, comme un homme qui ne peut pas mater. Tout d'abord, l'éducation religieuse et requise pour éviter les superstitions. Alors, comment t'as fournir cette éducation ? Ça dépend sur les alentours, ça dépend sur les villes, ça dépend sur les pays, car il y a tant de différentes religions qui sont suivies par les gens différents dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque alentour, dans chaque enceinte. Il y a une méthode de bien éviter ces superstitions, et après ça, les parents doivent dire à leurs élèves, et aux autres élèves aussi, d'accord, de réduire l'incluence, le rayonnement de ces superstitions. Le rayonnement anéantition, je dois le dire, de ces superstitions qui perdurent à anéantir notre conception. L'on est bien fixé par ces superstitions, l'on s'est empêtré dans ces superstitions. J'ai répété tant de fois ce mot, j'espère que vous avez bien aimé mon exposé. Je vais m'inviter à ajouter quelque chose d'autre dans les autres exposés aussi, d'accord ? Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos concernant la langue française, et s'il y a quelques suggestions ou quelques titres à propos duquel vous voulez que je m'exprime, ajoutez un commentaire, d'accord ? Et j'avais ma vertue à vous filer avec du bon contenu comme je fais toujours. Merci beaucoup, aïeux une bonne journée. Dormez-moi fort, j'appuie toutes les choses pour vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501